Vous regardez RTL. On nous disait dans le Figaro cette semaine que le Sahara avait grandi de 10% en un siècle. 8 millions de kilomètres carrés. Mais justement, quels pays sont concernés par le Sahara ? L'Égypte. L'Égypte. La Libye. L'Égypte, oui. La Libye, oui. Le Maroc, oui. La Mauritanie, oui. La Tunisie. La Tunisie. L'Algérie, oui. L'Éthiopie. La Tunisie, oui. L'Éthiopie, non. Le Tchad. Vous remarquez que j'ai dit la Tunisie, quand même. Le Tchad, oui. Le Soudan, oui. La Jordanie. La Jordanie, non. Le Mali. Le Mali, oui. Le Sénégal. Il n'en manque plus qu'un. Vous m'avez tout dit. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on a dit ? Mais non, mais pour pas qu'on se trompe. Mais bien sûr. Oui. Le Niger. Le Niger, c'est celui-ci qui manquait. Bonne réponse. C'est une personne que je travaille en Afrique en ce moment. Et je commence à connaître un petit peu. Parce qu'elle dit tout le temps « ciel, mon Mali ». Ciel, mon Burkina, oui. Et qu'est-ce que vous faites ? Je produis l'Afrique à un incroyable talent. Sur 22 pays d'Afrique francophones. Et qu'est-ce que vous faites d'autre ? Je fais « tout le monde en parle » au Moyen-Orient. Je fais « taratata ». Ah oui. Ah, c'est bien. « Taratata » où ça ? Dans tous les pays arabes. Et ça s'appelle « taratata ». Ça s'appelle « taratata ». « Taratata ». « Taratata ». Vous faites quoi ? Lecture pour tous ? « Taratata ». Quoi d'autre ? Encore quelles autres émissions ? Sans aucun doute. Les grosses têtes ? Non, les grosses têtes. Le problème, c'est que j'ai eu un problème avec le casting. J'ai voulu faire les grosses têtes. C'est pas vrai. Moi, j'ai pas trouvé des gens aussi intelligents. Je sais. Ça court pas les rues, les Jean-Phil Janssen et Platzard. Tu sais, c'est rare. Les Jean-Phil Janssen et Platzard, tu peux pas trouver. Pourquoi tu les prends pas, eux, pour aller en Afrique ? Eh ben, on pourrait. On aurait autant de bonnes réponses. On aurait autant de bonnes réponses. Si, on serait fort, là-bas. On serait fort. J'imagine l'émission en Afrique, avec Jean-Phil Janssen et Stéphane Platzard. Quel pays est traversé par le désert d'Hermenonville ? Attends, nous, on est d'accord pour y aller, hein ? Moi, je veux bien y aller, faire les grosses têtes là-bas. Ah, mais non, mais on les fait nous-mêmes, les grosses têtes là-bas. Si vous voulez, on va faire recherche appartements et maisons. Ils en auraient besoin. Ben oui, on va chercher des cases. Moi, j'y vais aussi. Moi, je peux faire les grosses têtes et la recherche. Mais c'est vrai, c'est ça, pourquoi vous ne rachetez pas des émissions de Platza ? Ben, parce que ça marche, ça coûte trop cher. Mais parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de maisons. De logements. Je suis suffisant, j'en trouve là-bas, moi. On peut essayer de... On va réfléchir. Oui. On va aller à Abidjan ensemble et on va voir ce qu'on peut faire. Ah. Tu le sentais bien ? Ben, je le sens bien, là. Bon, d'accord. Et rendez-vous inter-inconnu, ça ne doit pas coûter cher, parce qu'en fait, tu vas dans le village d'à côté. Ah, c'est ça ! Ah, c'est ça ! Ah, c'est ça ! Pensez que monsieur Janssen a une carrière possible avec sa voix de canard en Afrique ? Oui, toutes les chasses. Ah oui, bonjour les gens ! Vous m'attrapez, vous faire un poulé-bicyclette ? Non, une jabalette ! Une jabalette ! Un ciseau à l'envers de Pierre Bénichou, la jabalette où ? J'arriverai avec mon boubou, je ferai « Ouais, la jabalette ! » La jabalette ? Tu diras « C'est du pénichou ! » Monsieur Pierre, vous ne vous laissez pas faire parler de Béretard là-bas ! J'ai quand même pas inventé ça ! J'ai quand même pas inventé ça !